Le sixième axe de la transformation digitale est celui de la collecte des données. On va capter des données, les trier, les analyser, créer des tableaux de bord à partir de ces données qui vont permettre de prendre des décisions et de communiquer en fonction de ces décisions. Et ainsi, la boucle est bouclée au service de la performance globale de l'entreprise. On va ainsi avoir des informations en temps réel, ce qui procure un gain de temps considérable. Imaginons qu'un opérateur a une tablette, à l'endroit d'une production par exemple, et va saisir des données. Ces données vont arriver en temps réel au service QSE qui va pouvoir décider d'agir ou non en fonction des données collectées. A l'extérieur de l'entreprise, on va avoir le Service Level Agreement. C'est tout ce qui va permettre de qualifier le service rendu à l'utilisateur. Par exemple, le suivi d'une livraison, les anomalies, la qualité perçue, les incidents, etc. Ces informations vont arriver directement au service QSE qui du coup va pouvoir être réactif. Dernier exemple en date, à Paris, en février, neige. 10 cm de neige à Paris, panique totale. La plupart des sites de livraison ont immédiatement informé que les livraisons risquaient de prendre du temps supplémentaire par rapport au délai contractuel. Et pourquoi pas des systèmes prédictifs qui relieraient, sur l'exemple que je viens de donner, la météo avec des temps de livraison. Aujourd'hui, quels sont les enjeux de la collecte de ces informations ? Ce qu'on a déjà un petit peu vu, c'est-à-dire collecter les bonnes informations, les traiter, les analyser, en faire quelque chose qui va être intéressant pour l'entreprise. Un autre enjeu va être de connecter différentes informations entre elles lorsqu'elles ne l'étaient pas encore. Par exemple, au sein de l'entreprise, des informations liées à la comptabilité, au RH ou à la QSE. Autre point clé, celui de contrôler la qualité des informations, aussi bien les informations entrantes que les informations sortantes. Et enfin, la protection des données sensibles est essentielle dans cette question de la collecte des informations. La collecte des informations est également un élément clé pour embarquer les collaborateurs. Donner à un collaborateur un feedback en temps réel sur son action lui permet de s'améliorer en temps réel également et d'être impliqué dans son travail ou dans ses processus. Cela dit, cela peut questionner la cohérence entre des indicateurs individuels et la vision globale des indicateurs à l'échelle de l'entreprise. Aujourd'hui, les données collectées en temps réel permettent par exemple de réaliser des audits à distance. Un auditeur n'a plus forcément besoin de se déplacer sur le site de production, par exemple. Il peut demander à distance, à travers une webcam, des informations, à travers un email, des listes de paramètres mesurés, etc. C'est aussi un atout de la collecte des données par des systèmes digitaux.